Les travaux début d'image des avenus Nelson Mandela et Wazin Koulibaly de Bobo Dulasso ont débuté il y a plus d'un mois, mais au constant note de l'exécution des travaux et surtout des rivériens qui ont des problèmes d'accès à leur domicile, des problèmes aussi dans le domaine de la cirque. Saturnet, Paris, Idrissa Ouarga, Karim Sissi. Petit à petit, l'avenue Nelson Mandela de Bobo Dulasso est en train de prendre forme. Sur le terrain, toute la longueur de la chaussée a été entamée. Il en est de même en ce qui concerne les caniveaux. Plus d'un mois après le démarrage des travaux de bitumage, le taux d'exécution est estimé à 20%. Pour les rivières, les travaux connaissent une certaine lenteur. C'est dernier temps. Et le pire, il est difficile d'avoir accès à son domicile, surtout avec ses caniveaux à ciel vert. Pour le désagrément, il faut voir la difficulté du passage aussi pour rejoindre son domicile. Cela aussi est compréhensif parce que pour bitumer une voie, il va falloir qu'il y ait aussi ces âges de désagrément. Par ailleurs, on les marque aussi durs, en tout cas, et aux caniveaux qui ne sont pas totalement bétonnés. À cela s'ajoute, en tout cas, le fait qu'il y a quelques inondations dans les maisons qui sont à proximité de la voie. Et également, il faut s'ajouter qu'il y a une pire réalisée de nos activités économiques. Nous avons ouvert des fruits, les caniveaux, on les a ouverts. Mais dans les prochains jours à venir, il y a des dalettes qui sont en train d'être confectionnées, au lieu de la base. Dans les jours à venir, nous allons poser ces dalettes-là devant, au fur et à mesure, devant les concessions, pour que les gens puissent avoir accès. Sur l'avenue Wazem-Koulbali, en plein centre-ville, le constat est presque identique. Au niveau de Wazem-Koulbali, il faut dire que comme c'est une route, qui est au niveau du marché, du marché central de Bobo, nous avons mis du temps pour prendre l'emprise du chantier. Parce qu'il fallait sensibiliser, sensibiliser les riverains, les occupants, les commerçants. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous avons entamé les travaux. Eux se retarent, entravent selon les riverains, les activités commerciales. Par rapport aux situations, on pouvait les dire seulement, et faire le travail vite, vite, pour que les gens puissent passer, parce qu'actuellement, la route est barrée. Si on dit que le marché central de Bobo, ici, c'est cette voie-là. C'est cette voie-là, partout, c'est bloqué. Effectivement, voilà, la voie-là, ils ont barré, personne ne veut passer. Même le marché actuellement, depuis, le marché, même, est mou. Le directeur général de l'entreprise en charge du chantier demande l'indulgence des uns et des autres afin de pouvoir exécuter les travaux dans les règles de l'art.